bonjour à vous tous amis bricoleurs mais aussi amis curieux dans la vidéo précédente je vous ai raconté comment j'ai fabriqué un poil rocket pour fondre de l'aluminium aujourd'hui je vais parler de la fonderie pour débutants il nous faut du sable spécial un modèle à copier les deux ensemble nous permettent de faire un moule et si vous à ce moment là vous avez du métal liquide vous obtiendrez après quelques essais surprenants vos objets tout neuf c'est parti pour faire un joli moule en sable est ce qu'il me faut du sable poussiéreux au contraire un sable lavé un grain rond ou concassé un sable pur si lisse ou en mélange pour le savoir je décide de tester trois sables bien différents celui-là je l'ai acheté en vrac il ya des gros morceaux et des très très fines particules poussiéreuses ça ressemble à du sable de rivière là sans poussière très fin ça ressemble plutôt à un sable de plage et là c'est un sable intermédiaire qui est du sable à enduire pour les tamiser on peut utiliser une passoire moi j'ai une préférence pour la boule à thé qui a une maille beaucoup plus fine je préfère allez c'est parti le sable ne se tient pas on va rajouter trois lignes à l'intérieur les plus simples que j'ai trouvé 80 g d'eau dans chaque 100 g d'argile alors là l'argile la plus simple à trouver c'est la craie des colliers alors on va varier les couleurs pour avoir un échantillon différent ça font pas aussi vite que du sucre dans un café mais en remuant de temps en temps vous verrez toutes les craies auront fondu c'est parti j'ai réussi à améliorer les performances de mon sable en diluant dans un petit peu d'eau une cuillère à café de colle à papier peint l'autre soir j'avais plus de colle à papier peint c'était vide et minuit il me fallait du sable j'ai utilisé d'autres choses que j'avais sur la main la maïzena 5 cuillères à café directement en sable vous avez un résultat équivalent ça c'est génial si le sable mouille ma main ou colle au tamis c'est qu'il est trop humide je le sèche un peu mais aussi dans une fonderie il fait chaud oubliez pas d'humidifier régulièrement votre sable pour qu'il reste au top pour être sûr que votre sable est bien vous prenez une poignée soit vous moulez votre point et vous avez un super sable qui est prêt à vous faire une belle pièce soit ça marche pas votre sable n'est pas prêt maintenant que nos sables sont prêts on va pouvoir s'entraîner à me faire des moules de petits objets et là c'est une pièce pour un rendu parfait de votre moule on préconise soit du sable soit du slascent soit du talc moi ça n'a pas marché avec ni l'un ni l'autre par contre qui était beaucoup plus simple et tant mieux j'ai fait sécher un peu de mon sable mon mélange j'ai obtenu une poudre bien sèche soit je la saupoudre comme ça avec quelques pincées soit je la mets dans un banc en nylon et ben ça ça fait un rendu d'un moule nickel ensuite vous prenez deux boîtes de conserve percer les deux côtés qui s'emboîtent avec un repère et la partie fine vous la posez dessus comme ça on met ce crayon là à la fin on enlève le crayon et ça laisse un canal par lequel on va couler le métal et on remet généreusement on 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 pour savoir si les moules sont réussis il faut y mettre du métal à l'intérieur et là pour les essais vous avez une vieille gazinière avec une vieille casserole mettez un peu d'étain ou de plomb à l'intérieur et vous verrez l'original on n'arrive pas à un résultat tout de suite comme ça après des essais on finit par y arriver les trois sables conviennent parfaitement pour la suite je décide donc d'utiliser le moins cher craie blanche et sable en vrac je vais continuer à m'amuser mais je vais faire un objet un peu plus technique et un peu plus utile je vous montre tout de suite comment lui faire son moule un morceau de tringle à rideau de diamètre 35 mm une vingtaine de centimètres de longueur et il y a trois traits de scie de quatre millimètres qui vont servir à enfiler trois pièces d'acier qui vont rester dans le moule jusqu'au coulage il ne faut pas oublier de remplir des petites ailettes avec un bout de bois un peu plus fin justement du 3000 sinon vous ratez vos ailettes voilà donc ça c'est la moitié la moitié du moule alors la suite c'est ce petit morceau là qui est ici les ailettes sont comme ça et nous on le met dans l'autre sens voilà 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 on va pouvoir agrandir tranquillement le trou de coulée il faut que ce soit bien gros voilà alors au lieu de si vous n'avez pas de sergent là j'ai utilisé c'est un fer à béton de 10 que j'ai tordu et qui fait très très bien office de sergent à tel point que ça tient largement alors j'ai pris une boîte de concert à peine découpée pour le faire un cône de coulage par dessus voilà et au cas où il me reste un petit peu d'aluminium en fusion j'en profite pour reparrer une petite surprise j'en profite j'enviens donc je le dis j'enisiajai c'est beau c'est comme ça C'est parti ! 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 C'est parti !